Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de qui est venu en deux associés. On va parler de couvre-feu des mineurs ensemble. Les pouvoirs de police administratives avec ces crises éter inusuelles de l'égalité donnent lieu à une déclinaison particulière quand il s'agit de couvre-feu des mineurs et un arrêt de 2004 précise l'état du droit sur ce point, hors état d'urgence bien sûr. Mais c'est un cas classique de contrôle par le juge administratif sur le pouvoir de police des maires ou des préfets, n'est-ce pas ? Oui, oui, à quelques ajustements près. A la base, on retrouve les grands principes. C'est la liberté et la règle et la restriction de police l'exception. Commissaire du gouvernement Corneille 1917, c'est l'arrêté de police sera légal si l'autorité de police s'agit bien dans le cadre de ses compétences avec des jeux compliqués entre pouvoir de police général et spécial. S'il s'agit réellement d'éviter, on dit d'obvier, un risque de trouble ou un trouble existant à l'ordre public, tranquillité publique, sécurité publique, sécurité publique, bonheur public, et tout ceci de manière calibrée. Et pour que ça soit calibré, le juge va regarder que c'est calibré en termes de durée, d'amplitude géographique et surtout le contenu même de la mesure, est-ce qu'elle est proportionnée ? Il y a quelques cas où on peut agir pour éviter une infraction dont on sait qu'elle devrait être commise, mais la plupart du temps on est sur des choses plus subtiles. Et dans certains cas, notamment depuis la crise du Covid, on a la possibilité de prendre en compte l'intelligibilité de la règle pour la rendre un peu moins complexe que ce qu'appliquerait le mode d'emploi précédemment évoqué. Tout ça, c'est classique. Donc cela reste une déclinaison de la trilogie traditionnelle en matière de pouvoir de police. Oui, oui, c'est à peu près ça. Avec des décisions fondatrices d'ailleurs en 2001, et où on retrouvait ces trois éléments. Il faut que ce soit une durée limitée à certaines périodes, c'est-à-dire de manière proportionnée, avec une application uniquement au quartier ayant une délinquance ou une dangerosité particulière, mais on verra que le juge assouplit un peu ça. Et le couvre-feu des mineurs doit être limité dans sa nature même. Par exemple, presque toujours seront censurés le fait de raccompagner les enfants au poste de police quand on a la possibilité de les emmener, de les raccompagner chez leurs parents, etc. Ces trois piliers-là se retrouvent parfaitement dans l'ordonnance fondatrice sur le couvre-feu des mineurs signé par M. Laptoul lui-même, rendu par le Conseil d'État le 9 juillet 2001. En l'occurrence, il s'agissait d'Orléans. C'est donc un domaine facile à sécuriser. Pas vraiment. Pas vraiment parce que dès cette ordonnance de 2001, on voyait qu'il y avait des difficultés pour les maires parfois à justifier des zones géographiques concernées, des statistiques de délinquance. Donc même quand on a des décisions favorables ou des dossiers qui sont bons, il faut vraiment faire attention à bien sécuriser au cas par cas. Alors évidemment, si chez une commune très rurale, le Conseil d'État dans une ordonnance du 10 août 2001 s'est fait plaisir à dire que la commune de 5000 habitants, qui pour l'essentiel n'a eu que des problèmes de jeux de ballons nocturnes et de véhicules à moteur faisant un petit peu de bruit, au couvre-feu des mineurs, ça n'a pas marché. Même jour pour la commune d'hier, absence de justification sérieuse, ça l'appliquait hors du territoire urbain de la commune. Et en revanche, d'autres décisions, c'est Anne-Marseille 2004, Conseil d'État ordonnance 30 juillet 2001, qui ont autorisé des décisions de ce type, avec un équilibre entre la durée de l'interdiction et la gravité du risque, et ont besoin même des arrêtés pluriannuels si les périodes en question sont vraiment proportionnées à parrainier et correspondent à des problèmes récurrents. Elles n'ont pas été si nombreuses que ça par rapport aux gros flux de contentieux qu'on est dans d'autres domaines, mais elles ont presque toujours été intéressantes et délicates à gérer. Certains maires ont eu des difficultés à justifier des problèmes de sécurité qu'ils avaient, il faut trouver des risques, il faut trouver des statistiques en matière de délinquance, il faut avoir un gros dossier. Très souvent, on a un arrêté qui est ému par une réaction épidermique ou politique, mais qui ne repose pas sur la constitution d'un long dossier au fil des mois pour bâtir sérieusement ce qui justifiait cet arrêté. Ceci dit, maintenant que l'on a quand même beaucoup plus de statistiques et que les CLSPD font bien leur travail, je vois moins ce problème-là qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et il y a eu quelques décisions tout à fait nettes autorisant ces arrêtés ou ne les censurant que pour des petits détails mineurs et partiellement. Donc, c'était le cas, par exemple, à Étampes. Et ce qui est intéressant dans l'affaire d'Étampes, c'est que ce qui a été validé, c'est un arrêté portant sur toute la commune parce que finalement, ça n'aura pas été la commune étant de taille modeste, mais quand même. Et vu sa délinquance, évidemment, un arrêté global avait pu être admis. À Béziers également, censure sur un tout petit détail. Et pour le reste, le conseil était à valider la décision bitéroise. Sur Étampes comme sur Béziers, n'hésitez pas à mettre sur pause. Sur cette vidéo, j'ai voulu vous mettre beaucoup de choses à l'écran écrite pour que vous puissiez mettre sur pause si vous avez besoin d'approfondir. Alors depuis, les jurisprudences se suivent. Théâtre Sergis-Pontoise, Céâtre Marseille, etc. Bon, des décisions pour la perte du Covid, bien évidemment. Et puis, une pluie d'arrêtés qui ont été prises au printemps 2014. Et c'est là qu'une affaire guadeloupéenne arrive à point nommé parce que le conseil d'État a pu à cette occasion-là rappeler son mode d'emploi et même à mon avis l'affiner un petit peu. Une affaire guadeloupéenne, dites-vous ? Oui, oui, oui. Le préfet de la Guadeloupe a adopté en avril 2024 un arrêté portant couvre-feu pour une durée d'un mois pour les mineurs dans plusieurs secteurs des communes limitrophes, des abîmes et de Pointe-à-Clitre, donc sur la glomération pointoise. Tant le juge des référés du TA de la Guadeloupe, à Bastère, que celui du conseil d'État, en référé Liberté, ont rejeté un conseil d'État, un recours. Il y a eu deux recours devant le TA, un recours devant le conseil d'État, peu importe. Donc, le préfet a gagné. Et que dit le juge des référés du conseil d'État ? Il commence par reprendre le principe de base. N'hésitez pas là aussi à mettre sur pause et à lire, mais c'est la vulgate normale. Et ensuite, on a une application pratique. Et là, je pense qu'il y a trois leçons à tirer de cette ordonnance, qui n'est pas une grande ordonnance, mais qui est intéressante. Un, le juge reste exigeant dans sa production de statistiques, mais il ne semble pas avoir imposé que ce soit quartier par quartier. Parce qu'on ne les a pas toujours. Bon, il se trouve qu'en l'espèce, il y a une certaine notoriété sur la dangerosité de certains quartiers de l'agglomération en question. Deux, les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d'autres actions de police massives. Car en autorisant des mouvements assez massifs et plutôt pour des raisons d'efficacité policière, on retrouve des choses qui se sont faites, par exemple, à Marseille ou sur d'autres décisions. La CA de Paris a récemment, par exemple, validé un déplacement de quartier à quartier de consommateurs de krach. Donc, des choses un peu, un peu massives. Et puis, bon, le Conseil d'État rappelle le cadre général en ce domaine, ce qui est évidemment utile au moment où se multiplient les arrêtés. Alors, si on regarde ça point par point, eh bien, dans le cadre d'un référé de liberté, attention, on a donc l'étude in concreto que voici, n'hésitez pas à mettre sur pause, avec donc, comme je le disais, la formulation du point 4 de cette ordonnance qui pourra servir pour des grandes opérations place nette XXL comme à Marseille ou les déplacements de consommateurs de krach, j'en parlais. Et c'était des décisions du Conseil d'État, je le disais, et très, très utiles au moment où il y a un développement considérable sur notre territoire national d'arrêtés municipaux dans des grandes villes comme dans des toutes petites, dans des territoires où il y a une forte réalité de la délinquance comme dans d'autres où c'est un tout petit peu moins net. Voilà, voici les principales références, n'hésitez pas à voir d'autres de nos vidéos et à vous abonner, en tout cas, en attendant, bon courage, merci, au revoir.